Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 que le Seigneur nous accorde de pouvoir entrer dans les choses que Dieu veut réellement lui-même nous ouvrir parce qu'il ne s'agit pas que l'homme préconise effectivement ou que l'homme veut faire voir effectivement quelque chose qui soit comme une connaissance à la personne parce que ce n'est pas notre connaissance dont nous avons besoin, c'est la connaissance effectivement que le Seigneur nous donne. Et ce n'est pas un homme qui révèle la parole, c'est toujours le Seigneur lui-même qui révèle aussi son parole. Et si le Seigneur nous fait entrer dans ces choses effectivement, c'est parce que nous croyons qu'il a jugé cela nécessaire pour nous, pour que nous puissions vraiment arriver à pouvoir avoir une marche correcte avec le Seigneur. Si vous remarquez très bien dans les Saintes Écritures, il nous est montré effectivement dans les livres des Ephésiens au chapitre 4. En parlant, nous allons y lire parce que nous allons lire dans les Hébreux aussi tout à l'heure. Et il nous montre effectivement que son Église à lui doit être effectivement conduite et éclairée par lui seul pour que cette Église atteigne effectivement ce stade-ci. Dans les livres des Ephésiens au chapitre 4, il est dit ici. Donc nous comprenons aussi pourquoi nous avons à pouvoir entendre effectivement ce que le Seigneur veut nous faire entendre ici. Dans donc Éphésiens au chapitre 4, le verset 11, non verset 12. Il nous dit pour le perfectionnement des saints. Vous comprenez ? C'est-à-dire enfin que le sang, c'est-à-dire que ceux qui ont cru en lui, qui l'ont reçu, atteignent donc, c'est important que nous comprenons, atteignent donc la perfection. Donc que le sang arrive à la perfection, qu'il soit parfait. Et ça, c'est ce que lui-même a eu à pouvoir prononcer de sa propre bouche en disant que soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alors nous voyons maintenant, plus bas, il nous dit aussi ceci, que en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, par l'un de ministère, vous comprenez cela ? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Est-ce que vous comprenez ? Ça veut dire qu'aucun parmi ceux qu'il a connu ne puisse être dans un lieu comme, je donne un exemple, effectivement, que chacun a une vision de foi différente par rapport à l'autre. Je voulais toujours pouvoir vous le dire ici, je le répète aussi, pour que vous puissiez réaliser que le Seigneur, quand il dit quelque chose, il l'accomplit parfaitement. J'aime ce Dieu que nous servons parce que lui-même qui est l'auteur de sa parole, il nous montre qu'effectivement que sa parole est la vérité puisqu'il est dit et puis il l'accomplit encore dans tout le moins de détails. On n'a pas besoin d'expliquer. Quand il dit, la chose arrive, lorsqu'il l'ordonne, elle doit exister. Alors, vous remarquerez très bien qu'ici, il nous fait savoir qu'effectivement, pour qu'enfin que nous puissions toujours parvenus à l'unité de la foi, la foi. Et ça, ce que nous savons, que les Saintes Écritures nous montrent aussi cette lumière, ils nous disent que la foi, elle vient de ce qu'on entend. Donc, maintenant, on doit comprendre qu'effectivement, ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on entend ? Ce n'est pas moi qui dis, c'est normal. Je dis ce qu'on entend, donc la parole de Christ, donc la parole de Dieu. Donc, c'est la parole de Dieu qui donne la foi à celui qui l'entend. Alors, si ce n'est pas la parole de Dieu que nous entendons, effectivement, alors nous aurons de foi diversifiée. Oui, j'espère que vous comprenez. Ça veut dire que chacun aura tendance, c'est cela qui est important, parce que la plupart du temps, quand on rentre dans les choses de Dieu, quand vous ne comprenez pas, vous vous fâchez, et vous commencez à pouvoir imaginer des choses. Et j'ai dit même, il y a beaucoup de frères aussi qui servent le Seigneur, effectivement aussi, qui sont en connexion, parce qu'aujourd'hui encore, je voulais vous dire qu'il y a des églises, en fait, qui demandent, des passagers qui appellent, effectivement, parce qu'ils veulent s'attacher à cette église ici, non seulement ici en Europe, mais aussi à l'étranger aussi. Oui, donc, j'ai un soin, j'ai un soin effectivement aussi qui veulent que je puisse arriver à pouvoir aussi. Le Seigneur accordera la grâce pour que je puisse faire encore des voyages dans différents pays aussi. Donc, il y en a de ceux qui écoutent, il y en a de ceux qui écoutent même après avoir prêché à cause de problèmes des connexions chez eux, mais qui écoutent la parole de Dieu. Alors, il y a ce que, le grand danger que nous avons la plupart du temps, surtout ceux qui se disent, qui prêchent la parole de Dieu, c'est que nous avons des ataphismes, c'est-à-dire qu'on a eu des connaissances, en fait, des choses qui nous sont restées, en fait, gravées à nous. Et quand on touche simplement à ces choses, qui sont, en fait, des choses qui sont restées par habitude, Dieu voulait, nous allons nous voir à quelques points. Et quand on arrive maintenant que Dieu nous amène à la lumière et qu'on va dans les sens qu'on voit que c'est contraire à ce que nous, nous avons, ça crée des problèmes. Et puis, on se trouve dans cette option de désemparer, mais qu'est-ce qu'on va faire, qu'on va faire, effectivement ? C'est ça, le grand problème. Or, un fils de Dieu doit se laisser toujours enseigner par Dieu. Et c'est comme cela qu'il arrive, effectivement, aussi à être un instrument entre le mains. Bien sûr, c'est les potiers qui donnent la forme. Moi, je ne peux pas dire aux potiers, moi, je pense qu'ici, tu dois me faire comme ça. Parce que l'argile ne peut pas lui demander ça. C'est les potiers qui ont la vision de ce qu'ils veulent faire avec l'argile, l'utilité. Donc, si nous voulons être utiles à Dieu, alors c'est important que nous puissions simplement nous laisser modeler. Il dit, à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, il faut que nous puissions avoir la connaissance exacte. Il dit, à l'état d'homme fait et à la maison de la statue parfaite de Christ. C'est-à-dire que nous devons connaître, dans la prière de notre Seigneur, dans Jean, chapitre 17, verset 17, il a dit, « Qui te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, me suivez, et c'est lui que tu as envoyé. » Pourquoi devait-il insister dans sa prière qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu ? Il est bien le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé. C'est important encore que nous puissions vraiment avoir vos pensées en disant, « Ah, frère, nous avons déjà la connaissance de celui que nous servons, en fait, en réalité. » Mais si vous aviez vraiment la connaissance, quand on ouvre encore un peu plus de lui, vous devriez le gloriez ici davantage. Et Dieu te bénisse, mon prétien frère. Vous ne devez pas arriver à pouvoir vous sentir mal à l'aise. Et puis, bon, et qu'est-ce qu'on a... Non, c'est-à-dire que quand Dieu ouvre pour vous, vous devez vous réjouir, en fait, parce qu'il vous fait monter encore davantage d'étapes, en fait. Bref, dans les livres des Hébreux que nous lisons, effectivement, c'était pour que vous puissiez comprendre pourquoi Dieu nous introduit, effectivement, dans ces choses-là. Hébreux, donc, au chapitre 1, je pense que c'est cela, ce que nous avons pris. Je vais prier que le Seigneur m'aide à ceux que vous ne soyez pas fatigés. On ne va pas tenir longtemps. Toujours cela, parce que je vais toujours répéter, je n'aime pas les gens qui murmurent, qui commencent à pouvoir se plaindre en disant, ah, c'est trop long, c'est pas très bien. En fait, ça, c'est pas bon, ça. Je préfère être très très court, comme ma soeur Carole m'a fait la remarque, mais, ah, mon frère, on dit court, mais là, c'est vraiment, c'était court, trop court. Quand même, on dit court, mais quand même, là, c'est quand même trop, trop, trop court. J'ai dit, ma soeur, on va prier que le Seigneur nous aide. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils qu'il a établi, donc, héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Amen. T'as de repère et précieux, nous voulons te dire encore merci parce que nous voulons entrer dans les choses que toi, tu es l'auteur et nous te demandons la grâce parce que tu as dit dans ta parole et tu es vrai, Seigneur, et ce que tu dis est vrai et c'est la vérité que tout homme soit reconnu pour mon terre. Donc, tout homme sur cette terre, comme tu l'as dit, qu'il soit reconnu pour mon terre, mais que seul toi, Dieu, tu sois reconnu pour vrai. Pourquoi nous nous tenons ici encore, mon bénéme, mon Père Dieu, j'ai beaucoup de faiblesses et je suis aussi, comme tant d'autres, effectivement aussi, je ne prétends rien parce que parfois, les uns pensent que je prétends quelque chose, mais je ne vaux rien, c'est vrai. Je l'ai dit sincèrement, je ne dépends que de toi. C'est pour ça que je me tiens à cet endroit pour prier pour ton peuple, tes vrais enfants, Seigneur, que tu leur ouvres l'intelligence, leur ouvres le cœur parce que ceux qui sont à toi ne pourront pas s'opposer à ta parole. Nous n'avons pas la puissance contre la vérité, mais pour la vérité, Seigneur. Aide-nous. Et tous ceux aussi qui ont été enténébrés, qui puissent aussi recevoir la lumière, parce que c'est toi qui ouvres les yeux des affaires. Aucun homme ne peut le faire, mais c'est toi qui le fais. Aide-nous encore aujourd'hui que nous puissions entendre ta voix et connaître aussi ce que tu veux, que nous puissions ouvrir. Et surtout, Seigneur, je te demande grâce que tu donnes vraiment la compréhension spirituelle, qu'il n'y ait pas des choses charnelles dans la tête, mais la compréhension spirituelle à ton peuple. Je demande cela, Père, au nom de son Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir, vous appelez-vous. Alors, nous avons eu à pouvoir lire déjà une portion des Écritures et en entrant dans ce que nous pouvons arriver à voir la grâce, de pouvoir voir par la grâce du Seigneur. Dans ce livre des Hébreux, quelque chose de tellement si important auquel j'ai toujours eu à pouvoir insister, et j'insiste encore, encore et encore et encore. C'est la différence, effectivement, de choses quand on voit comment Dieu l'a placé. C'est pour que nous puissions avoir cette vision complète du plan de Dieu, sa façon de pouvoir faire les choses, parce que le plan n'est pas d'un prédicateur. Le plan est de Dieu. Il n'est pas ton plan, il n'est pas mon plan. Donc, c'est lui qui a eu son plan, il sait ce qu'il voulait faire. Donc, dès le commencement déjà, quand Dieu a déployé les cieux de la terre, avant même qu'il les déploie, il savait que dans les cieux, ça sera comme ça. Et aussi, quand il a eu à pouvoir déployer effectivement la terre, il savait déjà. Donc, il n'y a pas eu un homme ou un esprit qui a été un conseiller pour conseiller Dieu. Si déjà, dans les cieux, personne ne pouvait le conseiller, à combien de fautes raisons, toi et moi, nous n'avons pas à pouvoir dire mais pourquoi ceci. Il est l'auteur de ce qu'il fait et il le gère effectivement parce qu'il contrôle tout, en fait. Alors, quand nous regardons effectivement là où il nous a fait comprendre qu'effectivement, dans son plan, pas dans le mien, il a eu à pouvoir décider que pendant une période de temps, parce que ce n'est pas toi à pouvoir décider, à pouvoir dire mais ça doit être comme ça. Mais c'est parce qu'en fait le problème avec les hommes, les êtres humains que nous sommes, nous entrons facilement dans les habitudes. C'est pour ça qu'on a des dénominations. Oui, bien sûr, parce que les habitudes s'installent, on doit faire comme ceci, comme cela et puis on y rentre effectivement et cet esprit en fait des habitudes, ça s'installe dans les hommes effectivement. Alors, on fait les rituels en fait. Ça doit être comme ça parce qu'on nous a dit comme ça. Alors que Dieu n'a jamais été dans le rituel en fait. Dieu n'est pas qu'il stagne effectivement dans des situations telles que vous restez là. Non, en fait, Dieu avance toujours et il avance effectivement pas selon ce que nous pouvons imaginer mais c'est parce qu'il a un plan, il a un programme. s'il a pris les enfants d'Israël qu'il a fait sortir comme cela. Pensez-vous qu'il les fait marcher en désordre? Non, monsieur. Non, c'est important parce que parce que les gens peuvent dire qu'il est sorti là-bas ou celle-ci. Non, ce n'était pas qu'il les faisait marcher. Non, 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 non. Le chemin par lequel il les faisait passer, ce chemin-là, il le savait lui-même parce que c'est lui qui l'a tracé ce chemin. Et pourquoi il a tracé ainsi effectivement? Il voulait que ce peuple noir qui était là puisse comprendre qu'effectivement ce n'est pas un mythe qui le conduit mais c'est un dieu qui le conduit. Alors il a prouvé sa divinité. Dans quoi effectivement? Dans le miracle qui venait effectivement aussi sous ce chemin-là. Et puis, on pensait qu'effectivement que ce chemin c'était en fait un chemin à hasard. Non, ce n'est pas par hasard. S'il les a conduits jusqu'à la mer, vous vous souvenez de cela? Humainement parlant, ce n'est pas logique qu'un homme conduise comme ça. Mais cela démontait que ce n'était pas l'homme qui le conduit, c'était Dieu qui conduit. il arrivait à ce point-là et Dieu leur a prouvé que si je vous conduis ici, c'est vraiment impossible humainement parlant. Il ne faut pas commencer à dire oui, mais s'il était smithé. Non, laissez-vous simplement voir ce que Dieu va faire. Parce qu'il vous conduit jusque-là. Lui, le problème, c'est qu'il soit sûr que c'est lui qui conduit. Et si c'est Dieu qui conduit, s'il vous plaît, prêtez attention, il le fera toujours selon sa parole. Parce que sa parole, c'est son programme. Alors, il a conduit là-bas, on est de murmurer, puis vous les mettez simplement et dit Seigneur, nous te remercions, maintenant aide-nous à voir ce que tu veux faire. Parce que là où ils étaient conduits, effectivement où ils étaient, ils étaient sous le chemin, donc le chemin était déjà tracé, ce n'était pas arrêté là. Donc là, au fin fond de la mer, il avait déjà tracé ce chemin en fait. Oui, monsieur, parce que c'est quand il a ouvert la mer qu'on a vu le chemin. Mais humainement parlant, il ne voyait pas. Mais là où ils étaient, effectivement, c'était l'endroit qu'il fallait. Donc toi, attends simplement la délivrance de Dieu. Alors, il nous a dit, effectivement, qu'autrefois, il y a plusieurs reprises. C'est pour que vous compreniez quand même. Mais le problème, c'est que nous avons déjà l'entendement déformé. On nous dit, on écrit, on lit, mais on a déjà la vision brouillée. l'entendement déformé. Ah oui, c'est ça le problème. Et puis quand on nous dit, autrefois, c'est comme toujours dans le présent. Mais ce n'est pas dans le présent. Autrefois, c'est dans le passé, il est lié. Mais si Dieu me dit, il a parlé à nos pères par les prophètes. J'insiste encore là-dessus, là. Parce que frère et soeur, quand le Seigneur a quoi la grâce et entendre dans des choses comme ça, les prédicateurs vont commenter, effectivement, je voudrais toujours voir qu'un prédicateur vient et dit, mais frère Léonard, voici, tu as apprécié ça, je m'assieds avec toi, je vais te prouver que ça, c'est faux. Oui, parce que, on dit oui, c'est notre étonnant, mais quand Dieu montre les choses, alors si vous trouvez que ce que Dieu a dit est faux, prenez l'instrument que vous avez, venez me prouver que ce n'est pas faux. Et c'est faux que vous, vous avez l'instrument de la vérité. Est-ce que vous comprenez ? Donc, quand il a dit que l'autre fois, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes, c'est-à-dire que ça nous montre qu'il s'est dans les passés. Donc, ce qui veut dire que je vais parler clairement pour que les gens comprennent, comprennent bien, parce que ça semble comme s'il y avait un petit flou avec parce que si, même pour le messager, on va y entrer dedans. Oui, frère, pensez pas à ceci, on va y entrer dedans pour que vous puissiez voir parce qu'il y a tellement des théories idéologiques que vous avez qui sont contraires aux scènes d'écriture et vous ne voyez pas. Oui, c'est vrai, frère. Ah oui, parce que quand nous avons pu voir effectivement avec vous ici, nous avons pu voir, c'est pas moi, c'est toujours les Seigneurs, qui nous montra qu'effectivement jusqu'à Jean-Baptiste, c'était terminé. Que Dieu te bénisse. Donc, jusqu'à Jean-Baptiste, effectivement, Dieu ne va plus parler par les prophètes. C'est écrit noir sur blanc, et il n'y a pas d'interprétation à pouvoir dire non, frère, il parle encore. Non, non, on nous a dit bien qu'il ne parle pas par les prophètes. C'est terminé. Donc, si c'est terminé, pour moi, chrétien, c'est terminé. Alors, maintenant, on nous dit, alors, par qui maintenant Dieu parle-t-il? Ah oui, parce que, frère, tu nous embouteilles. Mais par qui maintenant Dieu parle-t-il? Fais-tu, pour jeter encore les mêmes dessins, je veux que vous montiez aussi quelque chose. Alors là, on nous dit que Dieu, dans ces derniers temps, vous vous souvenez? Nous a parlé par le Fils. On nous a pas dit qu'il a continué à nous parler par les prophètes. Non, messieurs. Déjà, ça, ça doit entrer en toi et en moi, que la parole de Dieu est toujours la vérité. Moi, je suis menteur, mais Dieu, ici, dans sa parole, il est la vérité. Ah oui, messieurs, oui, madame. Et puis, nous avons vu avec vous, effectivement aussi, comment il s'est passé les choses tellement si glorieuses, parce que, le fait qu'il y ait cette passation de là, de ce côté-ci et de l'autre côté, mais ça a apporté un changement tellement humain, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas comparer. Entre les deux, il y a un gouffre profond et long et grand aussi. Oui, messieurs, oui, madame. Et puis, avec un changement extraordinaire, Dieu est bon. Et là, nous voyons, effectivement, qu'il nous montre quand même, dans la loi, la loi même, et Dieu dit, effectivement, qu'il y a un changement de loi. Et là, on voit même aussi, comme vous l'avez vu la fois passée aussi, dans les services, c'est pour que vous puissiez réfléchir, dans les services même, effectivement, et on a vu que dans la parole, dans les lois, il était déterminé que ça, la souveraineté, c'était selon l'ordre. Il devait être là, donc tout le monde ne vivait qu'avec ça, mon frère. mais il y a eu un changement. Ça, les élus ne peuvent que voir ça. Parce qu'un homme charnel, effectivement, il ne peut pas saisir, c'est une bombe, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Et en plus de cela, alors qu'on avait dit qu'effectivement, c'est là qu'il y a des lévites, il faut toucher aux choses des dieux, aux choses saintes, parce que si tu n'es pas à lévites, effectivement, tu rentres dans les lieux très sains, mais tu meurs, effectivement, tu ne peux pas toucher à cela. Mais on nous fait savoir qu'il y a un autre sacrificateur, effectivement, mais qui ne peut même pas sortir, effectivement, de la lignée de lévites, mais qui sort, effectivement, d'une lignée qu'on appelle la tribu de Judas. c'est quand même extraordinaire, c'est pas, tu dis, mais ça, et puis quand, elle va dire, mais ça, c'est pas possible, il va dire que ça, ce n'est pas Dieu. Ah ben oui, ah ben oui, bien sûr. Elle va dire, non frère, ma soeur, ça, ce n'est pas Dieu. C'est ce que Paul était, il était tellement, il a dit, même lui-même, dans les traditions de mes pères, il ne peut pas comprendre qu'il acceptait que Jésus, non, mais ça, c'est un blasphème, ça, c'est pas possible. Le phariseur s'est dit, mais c'est un blasphème, et il n'y a que Dieu seul qui peut pardonner les péchés des hommes pour sauver l'homme. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans votre esprit, dans ce qu'il a parlé dans le message. Ah ben, frère, ça, ça n'a pas été comme ça, c'est pas comme ça que nous avons, mais c'est normal que vous n'avez pas été ressoui comme ça. Vous avez suivi les traditions, les logiques de ceux qui ont eu à pouvoir lire les brochures et puis vous êtes accroché, c'est comme si vous voulaient mourir là-dessus. Ces arbres, vous prétendez que nous sommes des enfants de Dieu. Frère, un fils de Dieu n'écoute que la parole de Dieu. Non, il ne peut pas être là rempli de chimères, des choses qui ne sont, qui ne valent, mais c'est vrai. Mais voilà, c'est quand Dieu lui-même, parce qu'il commence à voir nous montrer les choses clairement, quand vous vous sondez vous-même, que vous sentez que ça commence à vous voir vous blesser et que vous commencez à vous dire, mais c'est pas possible, c'est si, si, là. Ce que vous devez comprendre qu'effectivement que vous n'êtes pas dans le programme. Ah oui, bien sûr que oui. La Bible dit que tout ce qu'il accueille d'avance, il a aussi prédestiné. Prédestiné à quoi? Prédestiné à quoi? Vous voyez, c'est vraiment important. Prédestiné à quoi? Vous voulez qu'on les lise? Romain. Que Dieu te bénisse, mon précieux frère. Romain, au chapitre 8. Regardez bien. verset 28, je pense que c'est ça. Romain, chapitre 8. Tout ça, c'est tout ça. Voilà. Verset 28, s'il nous dit. nous savons du reste, que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. C'est toujours, vous vous souvenez toujours quand chaque fois je lis. Quand vous allez voler et que vous avez des problèmes, ne dites jamais que toutes choses concourent au bien et à ceux qui aiment Dieu. mais nous, tu ne peux pas te dire ça. Vous comprenez? C'est quand tu n'as pas été volé. Tu aimes ton Dieu. Quand on veut t'accuser du vol, alors là, toutes choses concourt pour ton bien. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'on fait des choses et n'importe quoi. On dit alléluia, toutes choses concourt. Non, 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 non. Non, 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 non. Tu récoltes ce que tu as aimé. C'est important. Alors, on continue. Mais tous ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont donc appelés selon, est-ce que vous comprenez? Selon son programme. Et puis, il continue. Mais quand? Ceux qu'il a connu d'avance. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard. Je ferme les yeux. Je fais comme ça. Bon, si, si, Lise tombe dedans. Bon, il est tombé dedans. Ah non. Non, c'est la vérité. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent comme ça. Non, messieurs. C'est pour ça que Dieu te bénit. C'est pour ça que l'élection ne peut pas échouer. Jamais. Alléluia. Oh, que son nom soit béni. Mon frère, je ne peux pas supplier un frère. Je ne peux pas supplier un saint. Crois que... Non, 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 non. Chacun est libre, mon frère. Tu vas croire à des vanités faciles. Mais un fils de Dieu, une fille de Dieu croira. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous aide. Parce que les gens sont devenus comme des plantes d'appartement. Il faut qu'on les protège. Il ne faut pas être trop fort. Il faut pas aller pénétrer un peu plus fort dans la parole. Il faut seulement dire... Ah, là, 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 c'est le défi, là, 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 là. Le prophète, là, 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 là. Et puis là, à ce moment-là, on s'entend, on a dit on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de cela. Même si vous dites... En tout cas, nous, on prie bagage et dire bye, bye. Que Dieu soit béni. Non, je l'ai dit encore clairement, frère. Parce que j'aime mon... Parce que peut-être que les gens se posent pas... Ils se disent, mais pourquoi il est comme ça? Ils se disent, mais non, c'est si nous marchons avec lui, nous ne pouvons pas faire autre chose que c'est que lui, il est. Quand il apprécie en disant que celui qui ne met la chair ne boit mon sang, il s'est passé quoi? Ils sont partis? A-t-il tremblé? A-t-il dit, ah, s'il vous plaît, voyez-vous, voyez-vous, s'assayez-nous un peu pour qu'on puisse voir encore et ensemble, effectivement, pour que vous compreniez plus et que je vous fasse comprendre encore. Non, il n'a pas dit ça. Il a simplement regardé. Et puis après, il se tourne à ceux qui étaient restés. Mais pourquoi vous ne partez pas vous aussi? Il n'a jamais supplié. Tu sais que toi et moi, on est restés quand même des années. Tu vois ceux-là qui partent. Mais toi, quand même, souviens-toi. Pierre, toi, tu te souviens quand même? Ah, il n'a jamais dit cela. Il est resté ferme. Il a regardé. Je l'aime beaucoup. C'est pour ça, même si vous l'abandonnez. Si vous voulez, mais c'est vrai, frère, même dans mon coin, je l'aimerais toujours. Ah oui, il a toujours été seul. Vous, vous voulez la foule qui vous apprécie? Ah oui, mais lui, pas. Et puis, il le regarde, il leur dit, mais pourquoi vous, vous ne vous en allez pas vous aussi? Il restait tranquille. Mais c'est Pierre lui-même qui sort là. Il dit, mais à qui il y a d'autres qu'à toi, c'est toi qui venez pour la vie éternelle? Vous vous souvenez, non? Mais qu'est-ce qu'il a fait que cela puisse, Pierre, puisse arriver à pouvoir dire cela? Mais c'est parce qu'il avait expérimenté ce Jésus. Et puis, il leur dit, oui, c'est vrai, parce qu'il a reçu la révélation. Il dit, mais tu es l'équipe du Fils de Dieu. Mais bien sûr que oui. Et c'est lui-même qui continue à dire, mais nous avons reconnu que tu es, nous avons reconnu et cru que tu es fils de Dieu. Il dit, nous savons qui tu es, toi. Dis-moi, je le sais. C'est ça le problème. Quand la révélation t'est donnée, on ne peut pas te déraciner. Ah oui, tu restes en conscience. Et puis, il leur dit après, il dit, mais ce n'est pas moi ici que je vous ai choisi. Donc, je n'ai pas fait d'erreur. Même jusqu'à aujourd'hui. Tu sais que même si je vous ai choisi, je vous répète que parmi vous, il y a... Oui, il dit, mais il y a quand même les démos qui sont là. Le Fils du malade, vous comprenez? Donc, il sait quand il dit quelque chose, il sait ce qu'il dit, effectivement. Donc, c'est aussi la même chose pour nous. Alors, continuez-vous. Regardez très bien. Alors, il dit, verset, 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 il dit, voilà, car ceux qu'il a connus d'avance, d'abord, vous savez que question de rappeler selon un dessin, non? Et puis, il dit, mais qu'est-ce qu'il a connus qu'à ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Donc, ça, mon frère, ma soeur, quand on dit prédestinés, ça dit que ça ne peut pas échouer. Non, 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 non. Non, 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 non. Ça ne peut pas échouer, en fait. Donc, Dieu prédestine que toi, tu sois comme ça. Et puis, il les a aussi prédestinés. Il est très bien, hein? Il les a aussi prédestinés à être semblables à qui à l'image de son Fils. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Donc, toi et moi, ah, vous avez dit qu'il ne se rapproche d'avance. Ceux-là qu'il a connus d'avance. Élus, c'est dans son dessin, effectivement, si, que nous avons dit, nous avons lu avec vous aussi, nous écoutons souvent, on dit, mais pourquoi tu es élu? C'est pour un but, ça. Tu es élu pour ce problème, dans cette situation-là, que c'est toi qui... Mais bien sûr que c'est ça. C'est l'élection, on veut dire quoi? La victoire, tu dois l'avoir. C'est là, effectivement, aussi. Donc, alors, il dit, mais... Il dit, il dit, à être semblable à l'image de son Fils. Bien sûr que oui. Donc, pour être semblable à l'image de son Fils, c'est-à-dire que, quand on regarde le Fils, on regarde, effectivement, aussi ceux qui ont été prédestinés est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que le Fils aillait pour m'attirer, je bâtirai mon Église. Et les potes de ce jour du monde ne peuvent donc pas incontrer. Oui. Qui ça? Si ça ne va pas, vous me donnez un micro de la main ici. Je peux aussi m'en servir. Merci beaucoup. Alors, comme il est écrit, donc, dans les scènes d'écriture, donc, c'est-à-dire que semblable à l'image de son Fils. Mais maintenant, frère et soeur, vous, vous voulez être semblable à l'image de qui? Or, la Bible nous fait savoir que Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les Fils. Dans les temps passés, il en parlait par les prophètes. Il y a une soeur qui m'a posé une question. Peut-être que, bon, les questions, je vais peut-être leur répondre plus tard. Peut-être qu'il y a peut-être une question. Il dit, le pasteur a dit de nous, effectivement, quelle différence y a-t-il? Ça, parce que tout le monde, je crois, qu'il pose. entre les prophètes de l'Ancien Testament et aussi les prophètes de l'Ancien Testament. Est-ce qu'on veut voir clair? Est-ce que... Oui, c'est vrai, hein? Parce qu'on veut placer quand même les prophètes de cet âge quelque part. C'est toujours ça, le but, je sais. Parce que, frère, parce que quand on t'entend, tu nous en as, on veut savoir... Vous pensez que Dieu... Seigneur est pitié. Parce qu'il faut qu'on... Frère, si je prie, je pleure pour vous, je dis, Seigneur, s'il pouvait comprendre. Vous pensez que Dieu... Ah, mais bref, on revient quand même ici. Pour ceux qui sont pour la première fois dans cette assemblée, que le Seigneur vous bénisse. Vous nous voyez un peu comme ça. Nous entrons dans la parole de Dieu. Ne vous fâchez pas. Si vous êtes fatigué, vous êtes venu pour la première fois. Vous pouvez peut-être vous asseoir là-bas, respirer. Peut-être, on vous sert un peu un petit café. Vous vous sentez que je ne vous ai pas supporté. mais surtout, surtout ne murmurez pas. Ne dites pas que ces gens ici, ils sont là, on reste très longtemps. Non, on a chanté quand même des cantiques pour louer Dieu. Et puis, on vient juste de prendre la parole d'écriture parce que l'écriture est plus importante. C'est pour ceux qui sont venus pour la première fois ici. Donc, regarde donc, comme l'écriture nous fait savoir, effectivement, nous étions donc à l'image de son fils. C'est-à-dire que tout véritable enfant de Dieu. Pourquoi est-ce que nous, nous sommes appelés fils de Dieu? Et puis, de quelle manière, effectivement, sommes-nous devenus aussi fils de Dieu? Alors, quand on parle qu'effectivement, que Dieu a parlé donc dans ces détails, Dieu nous a parlé par le fils. Alors, on doit se poser la question, effectivement, comme nous l'avons peut-être touché un peu la fois passée, mais quelle différence cela fait-il entre parler au prophète et puis, bon, parler par le fils, effectivement, nous avons, et pour nous, c'est la même chose. Je vous ai répondu, je vous ai dit, non, ce n'est pas la même chose. Non, 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 il n'y a pas des comparaisons, ce n'est pas la même chose. Oui, messieurs, c'est ça le problème. Ça ne peut pas être la même chose. Parce que si c'était la même chose, tout ceci continuait là-bas. il y a un frère, il y a un frère, alléluia, c'est merveilleux, mon frère et ma soeur, de connaître le Seigneur. Ça veut dire que nous entrons dans une autre dimension. Ici, tout était terrestre, monsieur. Oui, monsieur. C'était qui là ? Les tabernacles étaient terrestres. Ben oui. Et là, nous entrons là, les choses deviennent différentes. Oui, et puis quand on voit ici, effectivement, les règles, là, ce ne sont pas les mêmes règles qu'ici. Alléluia, ça fait du bien, mon frère. Nous aimons être dans des conditions comme ça, ça fait du bien. Ici, là, c'est lui qui est établi souverain sacrificateur. Ce n'est pas, cela ne vient pas des hommes qui l'ont établi. Non. Il est tient de celui qui lui a dit. Tu es donc souverain sacrificateur, c'est l'un des mêmes qui s'est dit. Alors là, c'est avec serment, là. Donc, il lui a dit cela. Mais c'est Dieu, lui-même. Gloire à Dieu. Alors, maintenant, on se pose la question. Qui est donc ce fils en question? La Bible nous dit une chose merveilleuse. Colossiens, au chapitre 1. Pourquoi on voit la divan tellement si profonde? Colossiens, chapitre 1. Regardons le verset 15. Je pense que c'est cela. Colossiens, au chapitre 1. Lisons ici, au chapitre 1. Alors, nous pouvons lire avec vous ici. Verset 12, il nous dit. Rendez donc grâce au Père qui vous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Vous suivez? et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc, Dieu nous a délivrés. C'est pour ça, frères et sœurs, des allergies et tout ça. On prie pour que réellement que ça retourne à Satan. Ce n'est pas pour nous. Parce que les arbres ne peuvent pas me rendre mal. Non, 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 et nous a transportés aussi dans le royaume du fils de son amour. Alléluia. Maintenant, il continue de dire en qui? Gloire à Dieu. Nous avons quoi? La rédemption, la rémission, c'est-à-dire que tous les péchés que j'ai commis, tout ce que j'ai, il n'y a aucun prophète qui pouvait venir me les enlever. Mais lorsque le fils s'entredit dans le monde, Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Parce que là, c'est Jean-Baptiste qui le dit. Voici l'agneau de Dieu. Gloire à Dieu qui horde les péchés du mort. Mon frère et ma soeur, tu ne peux plus marcher avec ton péché. Mais ici, oui, ici, oui, ici, oui, ici, oui, mais là, non. Gloire à Dieu. Ici, quand Dieu me regardait, on avait couvert, il voyait mon péché toujours, mais couvert, à cause des agneaux, effectivement, c'est un jour, mais quand il y a ici, Dieu me regarde, il n'y a plus rien. Au péché, Satan peut fouiller, Alléluia, gloire à Jésus. Il est merveilleux, c'est Jésus mon frère. Tu l'as, tu es plus plein que les neiges, mon frère et ma soeur. oui, 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 madame, le sang de Jésus, il ôte les péchés, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, on va chercher, on va fouiller, on ne voit rien. Alléluia, gloire à Jésus, oh, que son nom soit béni, monsieur et madame, oh, comme je le disais, si tu n'aimes pas Jésus, tu es maudit, mon frère. Parce que si la soude est bénédiction, même tes péchés à toi, ou tu as vécu des saletés, des saletés, c'est Jésus qui a levé ça, et tu n'as pas, oui, monsieur, c'est vrai, et toi, tu ne peux pas aimer une telle personne. Non, non, madame, non, messieurs, alors tu es plus possédé que possédé. Et puis quand on parle de Jésus, quand on dit, mais alors là, c'est une possession diabolique, là, pendant la possession de l'âme, elle fait croquer Dieu et pitié. Ah oui, c'est vrai, ça c'est vrai. J'ai toujours dit aux hommes, j'ai dit, Seigneur, je reviens, si ce soit pas ça. Alors, bon, je ne vais pas aller plus. Alors, il nous dit, mesdames, mais les fils dont on nous parle, comme l'Écriture le dit ici, je crois que nous étions donc dans Colossiens, au chapitre 1, donc, qui est donc ce fils en question, ce qu'il veut dire, on a tellement mis l'accent, parce que là, ici, il paraît, il m'aime, il apparaît l'unique. Amen. Oui, 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 vous avez entendu, effectivement, j'aime Dieu, je l'aime beaucoup, mon Seigneur, c'est merveilleux, oui, ça c'est, c'est quand même extraordinaire. Vous vous souvenez, quand il nous parlait, effectivement, le fils unique, et nous avons eu à pouvoir lire, nous avons compris, c'était donc, le fils, seul, engendré. Est-ce que vous vous rappelez encore ? Vous savez, oh, que Dieu s'en veut dire, et pourtant, nous l'avons entendu ici. Est-ce que vous comprenez, pourquoi, seul, engendré ? Parce que, nous aussi, nous sommes le fils de Dieu. Il nous appelle des frères, donc il n'est pas unique. C'est écrit quand même, non ? Mais engendré, oui, il était le seul, et grâce à lui, nous avons aussi été engendrés. Le seul, engendré. Nous allons comprendre, effectivement, ce que cela veut dire. C'est important, frère, que Dieu nous aide, pour que nous puissions arriver à pouvoir aimer Dieu, plutôt que ceux que nous avons gardés dans nos têtes, qu'on nous a dit, et puis qu'il reste là-dedans, et qu'il nous amène même en enfer. Bien sûr que, c'est comme cela. Ah, nous continuons, donc, le fils, pourquoi le fils ? Alors, verset 14, en qui nous avons la rédemption ? Non, les rachats. Vous comprenez les rachats ? Vous comprenez les rachats ? Alléluia ! Ça veut dire, je n'avais plus rien. Vraiment ! Mais comme je devais à quelqu'un, il a pris tout ce que j'avais. Donc, c'est-à-dire que, le monsieur que je devais, il a pris tout ce que j'avais, la propriété, même les enfants et tout ça, il devait l'esclame parce qu'il lui fallait son argent et tout. Nous n'avons pas. Donc, il a le droit. Il s'enferme, effectivement, ainsi. Et comme toi, tu ne sais plus avoir les moyens pour aller travailler, pour pouvoir l'embourser, tu restes esclave de cette personne-là toute ta vie. Et les enfants qui naîtront là-bas, ils l'emprendraient comme ils le veulent. Ils feront de tout ce qu'ils veulent parce que tu ne sais pas le rembourser. Mais, si, il s'y trouve un parent rédumpteur, c'est-à-dire qu'il soit de la même famille, alors, pas de notre famille, de la même famille. Alléluia ! Qui vient et qui a la puissance, qui dit moi aussi, je viens pour revendiquer le bien. Alléluia ! Tu peux garder les autres, mais les miens là, on sent, et là-dedans, là-dedans, là-là-là, je viens avec cela. Alléluia ! Mais c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour toi et pour moi. Satan avait l'autorité sur nous. On ne pouvait pas sentir cela. On était obligés, on est dans les péchés, on vit dans les péchés, on gagne dans les péchés, on mène dans les péchés. Mais quand Jésus qui s'est venu, notre parent rédempteur, quand Job a regardé, gloire à Jésus, il a dit une chose, mes yeux, même s'ils sont pourris, il dit même si ma chère était pourrie, il dit une chose, mais mes yeux ici, pas de quelqu'un d'autre, les yeux de Job, verront mon rédempteur. Alléluia ! Gloire à Jésus ! Oui ! Job avait la foi parce que Dieu le lui avait révélé. Il a dit, mon rédempteur, il est vivant ! Alléluia ! Et c'est la vérité. Le rédempteur de Job, quand Job est descendu, et alors son corps était déjà pourri, oui, là-bas, emprisonné, là-bas, effectivement, c'est sous des morts. Satan dit, mais tu n'entends pas nous parler trop fort, quand tu es sur la tête, tu dis, oh, mon gars, maintenant tu es ici, personne ne peut te faire sentir. Alléluia ! Et il le voit simplement, il regarde Job, il dit, mais comment tu te réjouis ? Je lui dis que personne ne peut te faire sentir. Job se réjouit. Job, il dit, mais pourquoi il se réjouit ? Il retourne, il regarde. Voici le rédempteur de Job, il est descendu là. Alléluia ! Jésus est vivant, mon frère. Jésus est bon, mon frère. Il est vrai. Aimez-le, mon frère, à moi. Alléluia ! Gloire à Jésus ! Mon frère, si tu ne l'aimes pas, tu es maudit. On ne peut pas te supplier, demain, tel homme, mon frère. Il est laissé dans le séjour des morts pour arracher, c'est vrai. Il a dit, maintenant, je tiens les clés du séjour et de la mort. Donc, c'est terminé. Pourquoi aller chanter des amours ? Je n'ai pas besoin de chanter l'homme. Cet homme n'en a rien fait pour moi. Rien, 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 peu importe sa grandeur, peu importe, mes frères, les miracles, ce n'est même pas de l'homme. C'est Dieu lui-même qui l'a fait. Il l'a fait pour toi pour accueillir ton attention à sa parole. Pas à l'homme, pas à l'homme, non. Ton attention à Jésus, il est Christ, non, ça va. Il est mort pour toi, il a vécu pour toi, il dit, j'ai vécu pour toi. Et Dieu nous aide, frère. Oh, que Dieu te bénisse, mon frère, afin que nous puissions réellement avoir une vision claire et juste de pouvoir m'assentir. Ah, non, 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 là, je me sens maintenant un fils de Dieu. J'étais quelque part, d'autre, même maintenant, je sens que je commence à me sentir que Dieu est vraiment un père pour moi. C'est ce que Dieu veut. C'est pour ça que Jésus décris, il est mort, mon frère. Pour qu'on ne soit plus esclave des hommes, des Céci ou de ceux-là, esclave des Moïse ou esclave des Jérémie ou je ne sais pas moi, des Élie. Nous allons les voir qui Dieu nous aide. C'est ça, parce qu'il s'est vrai, frère. Regardez, regardez, regardez comme il nous dit ici. Nous continuons. Pour la remission de nos fichiers, vous savez cela, non? Puis, verset 15. il nous dit clairement, il est l'image du Dieu invisible. Est-ce que vous comprenez, frère? Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus, le fils, il est l'image du Dieu invisible. il est l'image du Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Personne n'a jamais vu Dieu. Gloire au Seigneur. Je voudrais que vous compreniez, frère. C'était un peu, oui, mais c'est vrai, personne n'a jamais vu Dieu. C'est écrit, mon frère et mon sang. Et ça, c'est important pour vous et pour moi que nous comprenions que la Bible a toujours raison. Vous voulez comprendre? Et ici, on nous dit, c'est le fils là qu'on a élevé. Quand il a été que Dieu a parlé là, parce que Dieu n'a pas parlé pour Moïse, il n'a pas parlé pour... Non, non, personne. Mais quand le fils est entré, Dieu n'a pu, il ne pouvait pas résister. Oh, il a tressaillé, il tremblait. Gloire au Seigneur. Jésus qui s'est merveilleux, frère. Les cieux ont tressaillé, mon frère. Oui, Dieu a parlé. Alors, il a dit, mais voici donc qui ça. Mais mon fils à moi, il est tout mon cœur que j'ai le plaisir de demeurer là-dedans. Il n'a jamais dit ça d'un nom, monsieur. Regardez encore ce qui est merveilleux. Il dit, le fils là, il est l'image du Dieu invisible. Vous voulez comprendre, mon frère. Et puis, regardez très bien. C'est quand même extraordinaire. Quand, quand, quand Dieu créa Adam, regardez comment il a utilisé l'expression. Regardez très bien, frère et soeur. C'est dans les livres de Genèse. Genèse, oui, Genèse, au chapitre 1. nous lisons à partir du verset 26. Verset 26, il nous dit, puis Dieu dit, vous y êtes? Amen. Faisons donc l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, prêtez bien attention, hein? Sous toute la terre et sous tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, donc 2,7. Dieu créa l'homme, comment? Est-ce que vous comprenez? Dieu créa l'homme à? Mais quand on prend Colossien, quand on prend Colossien, nous y étions là, je veux dire, chapitre 1, oui, le verset 15, qu'est-ce qu'il nous dit? On n'a pas dit, il est à l'image de Dieu. Non, Alléluia! Non! Et Dieu te bénisse. Ce n'est pas qu'il est à l'image de Dieu, il est à l'image de Dieu. Gloire au Seigneur! Gloire au Seigneur! Il est donc l'image de Dieu. Donc, quand vous regardez chez-ci, Alléluia! Quand vous regardez chez-ci, vous voyez Dieu! Pas qu'il est à l'image de Dieu, mais il est l'image de Dieu! Amen! Et de plus, la parole de Dieu met encore le saut plus lourd. Il nous dit ici, dans Hébreu chapitre 1, vous pouvez y retourner. Regardez bien, regardez très bien. Hébreu chapitre 1, il nous dit, Alléluia! Verset 3, pardon, Hébreu chapitre 1, verset 3. parlant donc du Fils, il dit, et qui, étant donc le reflet de sa gloire, est l'empreinte de sa personne. Donc, vous voyez, frère, donc, l'empreinte, c'est dit que tu le tiens, mais il est lui, oui, c'est lui, l'empreinte de sa personne. Oui, monsieur, oui, madame, Jésus est un merveilleux frère. Il faut le connaître pour l'aimer encore davantage, mon roi. Oh, qui nous aide, mon frère et ma soeur. Donc, c'est lui là dont on parle. C'est merveilleux frère. Et ça, c'est ce que je voudrais que vous puissiez encore voir. Et si vous voyez, frère et soeur, on nous dit que oui, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. C'est vrai, non? Puis, nous l'avons vu. Mais ici, on nous parle effectivement que Dieu, dans ses derniers temps, nous a parlé par le Fils. Mais regardez, c'est qui est merveilleux, frère et soeur. Là, on nous fait comprendre quelque chose que nous pouvons voir. Regardez très bien. On a vu que le Fils, il empruntait sa personne. Et il est l'image de Dieu vivant. Si nous retournons dans Jean chapitre 1, on nous dit une chose merveilleuse. On nous dit au commencement était vous comprenez bien. Oui, maintenant ça commence bien. Et la parole était et la parole était Dieu. Ah! Est-ce que vous voyez maintenant? donc la parole était donc merci beaucoup. Mais c'est dans les chapitres 1, les versets 14. On nous fait savoir qu'effectivement que vous suivez. Amen! Donc la parole a été faite chère. Et nous l'avons contemplée comme la gloire du Fils venu du Père. N'est-ce pas? Amen! Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous c'est la vérité? Non? Amen! Donc nous voyons que la parole a été faite chère donc que la parole était Dieu et la parole est toujours Dieu. Et cette parole maintenant a été faite chère. Ah! Il a habité donc par M. Alors dans un Timothée mon frère regarde dans un Timothée qu'est-ce qu'il nous dit? Un Timothée un Timothée on va lire cela c'est un Timothée on dit c'est un Timothée je passe sur ça un Timothée chapitre 3 je pense que c'est cela oui oui merci beaucoup mon précieux frère un Timothée chapitre 3 alors nous pouvons lire c'est cela oui merci oh mon Dieu j'étais dans Tessanusien ici c'est pour ça que je ne voyais rien un Timothée chapitre 3 merci mon frère alors il dit c'est ici un verset 14 je dis comme verset 14 il faut quand même en faire j'ai écrit ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi mais afin que tu saches si je tarde comment il faut se conduire dans la maison qui est donc l'église vivant la colonne et l'appui d'eux voilà c'est par vous aussi que le monde doit commettre la vérité ils ont 3 dieux ils ont 14 dieux ils ont des Jésus qui viennent de chez eux mais il doit voir les vôtres où il est maintenant nous continuons verset non le verset le verset 15 verset 16 et sans contredit le mystère de la piété est qu'est-ce qu'il dit Dieu 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 pas un deuxième dieu ou un troisième dieu non le seul unique dieu a été manifesté oui il a été manifesté dans la forme d'un homme maintenant vous vous souvenez frères et soeurs je vais d'abord continuer pour terminer donc Dieu a été donc manifesté dans la chair oui justifié par l'esprit vu des anges prêché aux gentils cru dans le monde et fait quoi c'est qu'il a en balance c'est de Jésus qu'est-ce que vous comprenez maintenant regardez bien aimé frères et soeurs pour que vous puissiez comprendre ici quand nous pouvons voir ça c'est quelque chose de tellement merveilleux pour nous parce que Dieu notre Seigneur ne fait jamais les choses à moitié comme l'homme le dit effectivement ainsi nous avons remarqué que dans ce que nous avons vu ici dans le livre je pense dans le livre de Jean je pense aussi qu'il faut peut-être le voir ici Jean au chapitre chapitre 1 je suppose que c'est ça bon tout est le trouvé Jean au chapitre 1 oui puis nous allons revenir à ça Jean au chapitre 1 il nous dit quelque chose Jean au chapitre 1 mais c'est au verset c'est néant voilà 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 je suis en chapitre 1 le verset 18 mais on peut commencer à être versé verset 14 et la parole a été faite chère et l'habitait par nous nous pleine de grâces et de vérité nous avons contemplé sa gloire une gloire comme la gloire du fils ils ont écrit ça comme ça vous savez ce que c'est non ? venu du père le fils c'est l'engendré vous en voyez non ? et Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié c'est celui dont j'ai dit celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi c'est quand même extraordinaire non ? et pourtant on sait qu'il est né de Marie mais Jean il dit qu'il était avant moi vous comprenez ? alors on écoute bien alors ici et nous avons tous reçu de sa plénitude verset 16 vous y êtes ? et grâce pour grâce car la loi a été donnée par Moïse la grâce et la vérité sont venues par Jésus maintenant écoutez bien verset 18 personne alors personne que ça soit là est-ce que vous suivez ? les prophètes disent non personne il dit ici clairement parce qu'il ne faut pas dire quand même que ce n'est pas la Bible personne n'a jamais vu Dieu maintenant nous suivons les prophètes mais écoutez bien vous suivez le fils unique donc le fils c'est l'enjeu le fils unique qui est aussi et qu'est-ce qu'il a fait ses fils ? et c'est lui qui l'a fait est-ce que vous m'avez suivi ? personne n'a jamais vu personne maintenant regardez une chose il dit le fils unique dans les saints l'a fait connaître vous vous souvenez suivez-moi très bien parce que je suis conçu le temps aussi c'est pour ça que frères et sœurs moi je conseille aux frères et sœurs aux fils de Dieu quand vous entendez ici vous rentrez chez vous vous pouvez faire la verset prenez le temps de prendre votre Bible et de réécouter sondez encore les Écritures pour voir si ce qu'il nous a dit était conforme à la parole de Dieu alors si vous sondez les Écritures il ne faut pas vous distraire maintenant ce n'est pas le temps de vous distraire prenez le temps de lire la Bible ce ne sera pas toujours un fusel ou faux je ne sais pas comment vous appeler ça enfin il vous distrait tout le temps vous commencez avec un c'est deux qui suivent tu vas faire six heures avec et puis il faut et puis il faut et puis il faut ok mais là prends le temps de pouvoir t'asseoir et me dire Seigneur pourquoi tu ne rentres maintenant dans cette phase là où nous entrons je vais maintenant voir ma position aussi en Christ est-ce que vous comprenez alors maintenant comme je lis dans les scènes et qu'il y a aujourd'hui il dit si nous avons lu tout cela il dit que personne n'a jamais vu Dieu c'est ça je retourne encore vous pouvez rester dans le chapitre 1 voilà voilà verset 18 personne donc n'a jamais vu Dieu le fils unique qui est dans les seins du père et c'est lui qui l'a fait alors si nous prenons avec vous dans les livres de Matthieu ici Matthieu au chapitre 11 verset 25 on nous dit Matthieu 11 25 il nous dit en ces temps là Jésus prit la parole et dit je te loue père seigneur du ciel et de la terre de ce que tu as caché ces choses aux sats et aux intelligents de ce que tu les as révélées donc aux enfants vous suivez ? on le répète tout le temps maintenant il nous dit oui père je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi toutes choses m'ont été données par mon père et personne ne connaît vous suivez ? personne ne connaît si ce n'est personne non plus ne connaît le père si qui ça ? ce n'est le fils et celui à qui ? voilà monsieur tout le monde peut dire nous connaissons le père que c'est le fils personne ne connaît le fils vous le regardez mais nous le connaissons il dit personne c'est comme c'est comme quand j'ai eu à pouvoir faire cette déclaration là effectivement qu'ils n'ont pas vu ils n'ont pas vu Dieu j'ai dit personne ne peut voir Dieu parce que regardez je pense que si le Seigneur peut nous accorder encore la grâce et pouvoir les lire ici dans les scènes d'écriture je vais donc vous le trouver ici voilà voilà et voilà en Timothée chapitre 6 juste là on va c'est pas d'accord en Timothée chapitre 6 voilà 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 vous y êtes ? on peut lire il dit combat le bon combat de la foi saisis la vie éternelle ainsi à laquelle tu as été donc appelé ça c'est verset 12 que je lis bon je vais peut-être lire verset 13 pour qu'on puisse un peu comprendre je vais peut-être lire la partie de la verset 12 il dit combat donc le bon combat de la foi saisis donc la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins je te recommande donc devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder les commandements et de vivre sans tâche sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus Christ que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain le roi des rois vous connaissez non ? il est le roi des rois il dit le roi des rois et le Seigneur des seigneurs maintenant écoutez bien qui seul possède l'immortalité qui habite une lumière que nul homme n'a vu ni ne peut voir est-ce que vous comprenez ? alors on nous a fait continuer mais le seul fils donc le seul unique qui est dans les seins du Père nous l'a fait connaître alors comment il nous l'a fait connaître c'est ce que nous étions en train de pouvoir dire qui étaient donc les fils en question il est l'image est-ce que vous comprenez ? le fils est l'image du Dieu on répète bien l'image du Dieu que ton oeil ne peut voir alors je voulais dire aussi vous me suivez parce qu'on va dire on ne comprend plus on nous amène donc non nous avons la Bible avec nous dans cette phase ici je vous ai dit quand il dit que Dieu est leur appareil il dit que ce n'était pas Dieu c'était la théophanie la théophanie c'est une forme visible dans laquelle la manifestation s'est faite en fait la manifestation de Dieu d'une certaine manière c'est ce que nous avons vu avec vous avec Abraham vous vous souvenez ? je suis en demande donc Abraham c'était donc Dieu en théophanie alors quand on dit théophanie c'est une forme dans laquelle comme par exemple je donnerais la colonne de feu parce que Dieu peut prendre multiples formes parce que quand il veut se manifester puisqu'on ne peut pas le voir colonne de feu colonne de nuit et il peut prendre la forme des anges comme on a dit que c'est l'ange qui lui a paru vous vous souvenez quand même ? avec Abraham aussi on a vu aussi que c'est l'ange est-ce que ça rentre ou je comprends ? maintenant et ça c'est ce qui s'est passé dans tout ça mais maintenant là là quand on voit Jésus ce n'est pas la théophanie de Dieu c'est Dieu donc là on voit Dieu parce que c'est la forme oui quand vous voulez voir Dieu et bien c'est cette forme-là dans laquelle vous pouvez le voir en fait c'est pour ça qu'il a dit quand je crois c'est Philippe qui m'a dit montre-nous donc le Père et c'est là donc il nous suffit il a dit il y a si longtemps il y a si longtemps que je suis avec vous Philippe c'est Jean 14 il y a si longtemps que je suis avec vous Philippe et tu ne m'as pas connu est-ce que vous comprenez ? pourquoi ? parce qu'ils avaient la théorie de ce que il a marre en fait quand Dieu fait quelque chose de tout à fait extraordinaire les gens ne peuvent pas passer à cause des traditions des enseignements que vous avez reçus c'est pour ça que vous vous fâchez contre moi c'est pour ça que vous dites ah toi cette assemblée je ne vais plus y aller mais vous pouvez vous en aller il n'y a pas de problème mais ça demande tout simplement que ce n'est pas possible que vous puissiez avoir la nature de Dieu en vous c'est impossible parce que s'il y a une profondeur qui appelle il doit y avoir quoi ? qui répond en fait la parole ne peut pas fouiller la parole parce que si vous êtes de Dieu vous êtes de la parole car la parole vous frappe vous ne sortirez pas pour dire c'est dur vous avez entendu Pierre et Jean qui ont dit que cette parole est dure non 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 il leur a dit n'est-ce pas moi qui vous ai choisi parce qu'il y a l'intérieur même s'il ne comprenait pas ils lui ont dit mais que Dieu te bénisse mon petit frère il dit mais qu'il y a une autre on nous a bon goûté tous ces prêtres nous avons goûté effectivement on n'a rien trop bref je vais aller beaucoup plus vite maintenant regardez une chose je cours après le temps regardez une chose mon frère et ma soeur nous regardons là effectivement et nous avons vu que Dieu a parlé à nos pères à les prophètes et nous avons vu là-bas maintenant là Dieu nous parle par les fils ça veut dire quoi effectivement je pense simplement ça il n'y a pas je suis heureux oh mais c'est vrai que je l'avais oublié il a quand même c'est vrai que je l'avais oublié à allumer il faut qu'on me dise que je dois l'éteindre ah oui parce que si il épile ses pères une fois que je vais commencer à faire ça vous ne voyez rien c'était un cadeau oui 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 alors regardez bien ici il a parlé par les fils n'est-ce pas vrai pas les apôtres pas les prophètes pardon et ici il a parlé par les fils la grande différence est laquelle c'est ça je suis heureux parce que ici vous voyez il a parlé par les prophètes mais là c'est Dieu lui-même oui messieurs c'est pour ça on l'appelle les fils de l'homme non c'est Dieu lui-même qui maintenant parle à son peuple donc Dieu prophète il n'a pas besoin d'intermédiaire ici on avait un souverain sacrificataire Dieu lui-même est devenu un souverain sacrificataire est-ce que vous comprenez frère donc la différence il est grande donc ici c'était le prophète de laquelle on fait l'accent dessus mais là Dieu dit non c'est moi en fait c'est moi qui dois parler à mon peuple donc le peuple doit me connaître savoir qui je suis oui Jésus est Dieu tout puissant donc s'il vous plaît regardez quelque chose c'est parce que je veux que vous compreniez cela pour que quand vous rentrez à la maison vos frères vos soeurs vous qui écoutez effectivement avant de critiquer mettez-vous à genoux et priez pour quelle raison parce que selon la parole de Dieu Colossiens chapitre 2 verset 16 tout ceci c'était l'ombre alléluia ça 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 c'était l'ombre alors si c'est l'ombre alors la réalité est où ? alléluia est-ce que vous comprenez ? la réalité est là donc tout ceci était l'ombre de ça c'est à dire qu'effectivement ils ont parlé de lui mais tout ça dans l'ombre c'est à dire que c'est pas la réalité de la chose mais la réalité de tout est ceci donc les fils et c'est lui qui est vraiment la parole de Dieu et là c'était simplement l'ombre de ce qui devait se passer en fait donc ça s'est passé ici la réalité là mais l'ombre était ceci est-ce que je me suis fait bien comprendre ? non peut-être pas bien les tabernacles ici qui étaient montés par Moïse ceci la réalité était là c'est à dire que écoutez s'il vous plaît que vous voyez bien je mets ça ici était donc le tabernacle ce tabernacle ici c'était dans les cieux alors quand il était placé là son ombre est donné ici Amen Amen que Dieu te bénisse il t'a compris alors je vais répéter pour peut-être des choses parce qu'il ne faut pas toujours rester dans le naturel il faut que je comprenne c'est dans le spirituel vous voyez vous voyez je suis là regardez-moi s'il vous plaît vous me connaissez bien sûr mais quand je fais ça vous voyez quoi derrière ? c'est l'ombre mais en fait l'ombre c'est simplement la projection si tu veux voir par exemple tu vois l'ombre là vous le voyez bien ? est-ce que vous voyez le costume bleu là dans cette ombre là ? quand vous voulez voir la couleur de ma chemise voici la réalité est là ça c'est la perfection là c'est l'imperfection est-ce que vous comprenez ? donc c'est l'humain qui parle maintenant c'est celui qui mais c'est pour ça on n'a pas besoin de ça Vous me détestez frère mais c'est la vérité parce que là vous ne verrez jamais la couleur de ma chemise il dit ma cravate effectivement tout est la même chose un peu sombre mais quand vous me voyez il dit alléluia il a la cravate comme ça les costumes comme ça les boutons comme ça les chaussures comme ça oui messieurs je prie pour vous les venus nous allons prier oui que Dieu se bénit nous allons prier d'un repère et préciez sauveur je voudrais te dire merci pour la grâce le privilège que tu nous as donné Père son Dieu de pouvoir demeurer dans les choses que tu nous as donné mon bénéme Père son Dieu merci encore pour ta bonté merci encore pour ton amour merci encore pour tes compassions jamais tu nous as abandonné mon bénéme Père son Dieu jamais tu nous as laissé mon bénéme Père son Dieu mais tu as toujours été là pour nous éclairer encore davantage mon roi pour agir encore davantage mon bénéme Père son Dieu et nous te croyons Père oh Dieu du ciel nous réalisons combien il nous est tellement important que ta parole à toi puisse réellement faire son tri oui Seigneur oh Dieu quand tu nous parles tu nous éclaires encore davantage mon roi soutiens-nous encore mon bénéme Père son Dieu et accorde nous encore cette grâce pour aussi voir les choses claires mon bénéme Père Dieu je te loue de tout mon cœur mon bénéme Père Dieu garde ton peuple encore mon bénéme Seigneur protège-le mon bénéme Seigneur Jésus et nous nous sommes à toi et nous sommes heureux de pouvoir réellement aussi te servir et d'être conduit encore par toi mon bénéme Père Dieu il est éclairé par toi mon bénéme Seigneur oh merci encore mon bénéme oh oh Jésus Christ mon roi pardonne-nous encore mon sauveur et aide ton peuple à pouvoir également s'y rester dans les choses qui te concernent Louis tu es Dieu lorsque tu parlais beaucoup entendais et ne comprenais pas aussi mon bénéme Seigneur pardonne-nous Père merci merci encore nous te remercions encore mon bénéme Père nous voulons avancer avec toi nous voulons te servir notre Père et au son de nos cas pardonne-nous encore mon bénéme Seigneur oui merci pour tout ce que tu fais mon Seigneur merci pour ta bonté merci pour ton amour encore mon sauveur oh oh Jésus oh roi du ciel donateur de tout ton excellence oh oui Seigneur Jésus nous avons nous voulons nous avons besoin de toi encore aujourd'hui béni soit ton Seigneur pour ce que tu fais béni soit ton Seigneur encore pour mon frère et ma sauf oh Jésus mon sauveur tu es un Dieu et merci gloire à toi merci nous te remercions nous te remercions encore mon frère merci souviens-toi de nous merci parce que tu vis mon sauveur parce que tu es merveilleux Père tu es glorieux encore nous te remercions et nous te glorifions mon bénéme Père Dieu garde ton peuple encore pour les ailes pour la foi pour l'amour oh merci merci gloire à toi merci Dieu merci garde ton peuple soutien béni et fort nous voulons demeurer nous voulons demeurer dans les choses que tu nous as tournées Seigneur Dieu qui ce soit un réveil pour ton peuple mon roi une orientation véritable de toi pour savoir apprécier Père Dieu le chose merveilleuse que tu nous as donné aussi dans ces temps de soie mon Père oh Dieu tout esprit des fanatistes tout esprit aussi mauvais Père oh Dieu oh Jésus Christ merci parce que tu nous aides à pouvoir marcher avec toi être lavé et nettoyé récurré Père béni ton peuple béni ton peuple mon roi béni soit ton son nom à toi donc la gloire la puissance et la victoire au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ Amen si vous pouvez justement quand vous serez chez vous continuer à prier dans ce sens que Dieu continue à pouvoir aussi nous révéler toutes ces choses et que nous entrons même jusqu'à arriver à l'âge de l'Odyssée ah c'est merveilleux alors nous comprendons combien Dieu est tellement si bon nous le prions pour moi qu'il nous soutienne prier pour moi comme vous savez je vous l'ai dit c'est un combat donc ça c'est la déclaration la guerre effectivement parce que je connais maintenant je sens aussi effectivement comment les esprits se chauffent mais vous vous chauffez contre moi vous n'allez pas vaincre parce que c'est contre la parole que Dieu notre Seigneur vous bénisse pour tout ce que tu es pour tout ce que tu fais je n'ai rien d'autre que ton âme tu m'as aimé tu m'as suivi personne d'autre ne peut construire tu es que n'importe que ton que n'importe que ton amour nous rendit ton vieux qui peut résister à ta parole qui est infaillie j'ai la foi que Dieu m'a donné un nom mais sans l'amour monde en est efficace quand l'amour se lance et qu'il arrive au bout de sa force la grâce prend la relève où es-tu amour où es-tu dans nos cœurs pendant que le diable sème la haine qui peut s'élever qui peut résister à ta parole qui est infaillie l'amour l'amour est incomparable amour Dieu il est amour et quand il règne à jamais dans nos cœurs il vit sa parole pardonne pardonne oublie par le pas du mal de son prochain l'amour de Dieu l'amour supporte les faiblesses de l'autre l'amour c'est Dieu l'amour l'amour c'est incomparable amour Dieu il est amour et quand il règne À jamais, dans nos cœurs, il vit sa parole Pardonne, oublie, parle pas du mal de son prochain L'amour de Dieu, l'amour supporte les faiblesses de l'autre L'amour, c'est Dieu